bonjour à tous j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui moi ça va bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sera une vidéo de mes produits de mes stocks de produits de beauté tout simplement je vous l'ai déjà fait alors j'ai tout noté je vous l'ai déjà fait le 4 2024 donc en avril 2024 vous l'avez eu la vidéo il y a un mois je crois et là du coup on est le 18 juillet 2024 du coup je vais vous refaire la même vidéo et du coup on va pouvoir comparer et vous que j'ai tout noté on va pouvoir comparer le nombre de produits et tout que j'ai en stock alors je vous déplace voilà pour chopper un stylo quelle couleur on va mettre un bleu tiens ou non pas un bleu un violet allez hop parce que du coup je note au bleu oh j'avais déjà pris violet la dernière fois je note au stylo bleu ou noir là et je note une autre couleur donc je vais prendre au pire je vais prendre le vert comme ça je vais prendre une autre couleur pour cette année donc là cette année ça restera bleu et vert donc je vais noter au fur et à mesure on comptera je vous montrerai les produits que j'ai encore en stock et voilà quoi donc on va commencer par les shampoings donc je note au fur et à mesure donc la vidéo est assez longue n'hésitez pas à prendre un thé ou un café parce que la vidéo est quand même elle va quand même être assez longue parce que du coup je vais comparer les deux je vais comparer déjà les deux stocks que j'avais avant donc en 0,4 j'avais 4 en shampoings là j'en suis à hop c'est le busto donc 1 2 3 4 5 6 6 6 et 7 parce que lui c'est un shampoing donc j'ai 7 produits donc je vais vous montrer j'ai 1, 2, 3, 4 4 grands bon 5 6 grands on va lui former à 200 et 300 mètres donc on a 6 grandes tailles comparé à 4 la dernière fois j'en ai un peu plus 6 grands et un petit donc là cette catégorie là carrément elle a carrément augmenté comparé à la dernière fois donc je vais vous montrer et en même temps je ferai du tri avec vous donc je sais pas pourquoi j'ai déjà noté bon c'est pas grave je ferai autrement c'est pas grave je vais remettre au propre après donc je vais vous montrer tout je ferai certainement un tri parce qu'il y a peut-être des shampoings que je vais sortir vu que ça fait un moment et je sais à qui donner donc ça il y aura pas de soucis ouais j'ai peut-être un ou deux bon je vous montre tout et je verrai après si je garde tout ou pas ensuite donc on a pour commencer on a 50 minutes donc on a le Fulteraire Absolute Kératine shampoing soin réparateur cheveux abîmés et fraîches format 50 minutes je l'ai pas encore testé j'ai dû le tester en petit format mais pas encore en grand format ça sent pas très bon j'ai la fringte ouverte ça sent pas bon un shampoing qu'il est tout nouveau il y a pas eu très longtemps parce que j'ai acheté un brocante il y a un mois je pense donc c'est le Seri Express de chez L'Oréal Professionnel donc c'est le Solar Sublime Shampooing Nutritif Après Soleil cheveux méchés ou sensible cheveux méchés on s'en fout mais c'est un après soleil donc je l'ai pris pour là du coup je voulais le sortir parce qu'en plus ça tombe bien j'ai terminé mon shampoing de chez bah pareil Schwarzkopf non c'était Schwarzkopf pas L'Oréal donc lui je vais le sortir je vais le mettre sous la douche donc du coup niveau stop du coup j'en ai plus 6 mais j'en ai moins bon c'est pas grave je vais refaire la feuille vite fait en au propre alors alors sinon je vais re-écrire après c'est pas grave je vais je referai au propre après c'est pas très grave alors du coup shampoing donc du coup on a dit celui-ci du coup je vais le sortir pour la salle de bain parce que du coup j'ai terminé mon shampoing ensuite on a celui-ci de chez Bioderma le Nodé shampoing fluide non détergent 200 minutes pour toute la famille c'est un shampoing liquide comme vous pouvez le voir ça c'est quand j'ai des rougeurs ou autre dans les cheveux donc j'aime bien en avoir de côté 200 minutes donc comme ça ça me souffre les cheveux quand j'ai les cheveux abîmés ensuite on a de chez Elsev L'Oréal j'adore les Elsev shampoing embellisseur brillance miroir touche cachemire cheveux long et terne ça ça peut être pas mal ensuite L'Oréal Elsev Nétriglo lumining shampoing haute brillance brillant ultra lumineux touche soyeux cheveux très éteint et manque d'éclat donc ça par exemple ces deux là c'est à peu près les mêmes donc je ne vais peut-être pas garder les deux à voir mais en fait il y en a un des deux que je vais sortir ensuite là de chez L'Oréal on a un démêlant dédisciplinant huile d'argan donc cheveux difficiles à lisse à lissé et sec donc ça j'aime bien l'utiliser quand j'ai quand j'ai beaucoup de noeuds ou quoi donc ça je ne sais pas parce qu'en fait je ne l'utilise plus en fait je les avais eu en promo et même l'autre toujours L'Oréal Elsev le shampoing réparateur cheveux agressés et cassons je crois qu'il y a quelqu'un chez moi ça tu vois en fait c'est que des shampoings qui sont vraiment adaptés à mon type de cheveux parce que moi j'ai les cheveux qui se cassent beaucoup qui sont très franchisés je ne sais pas si le démélange je vais le garder ou pas parce qu'en fait en soi j'ai plein de shampoings mais je ne l'utilise pas je ne vais pas tout utiliser parce que vous voyez la dernière fois j'en ai 4 et là j'en ai 6 donc j'en ai remis 2 de plus dedans donc en fait il me semble que j'avais ces 4 là déjà j'ai juste rajouté le bioderma et le grand donc qu'est-ce que je fais le démélange ça ça m'enclique parce qu'en plus le démélange c'est trop bon ça sent super bon le démélange je vais peut-être le garder encore je vais garder encore un peu le démélange si la prochaine fois je ne le sors pas je l'enlèverai ensuite on a un cheveux long éterne cheveux terne éteint aimant d'éclat je crois que celui-là je l'avais déjà testé pas celui-là mais l'autre on va faire à la senteur ok je vais garder le cheveux terne éteint aimant d'éclat voilà clairement et je vais enlever celui-ci donc ne vous inquiétez pas les produits que j'enlève ne seront pas pour moi mais je vais les donner à quelqu'un tout simplement donc cheveux long éterne du coup je vais l'enlever je vais le donner à quelqu'un et du coup je vais garder je vais garder le démélant voilà et je pense que je ne rachèterai pas de démélant parce que du coup je remarque que je n'utilise pas les démélants et je vais garder le cheveux agressif et cassant parce qu'en ce moment il casse vraiment pas mal voilà donc du coup je vais sortir ce produit-là je vais le donner et ce produit-là je vais le mettre simplement dans ma salle de bain alors du coup on enlève un produit donc on n'a plus que 4 grands grands formats alors 4 grands et un petit donc c'est pas mal le petit c'est celui-là voilà donc c'est pas mal j'ai réussi à en enlever un bon heureusement entre parenthèses que je dois en remettre un dans la douche comme ça ça m'en enlève un donc voilà donc du coup j'ai juste le petit en plus de la dernière fois voilà ensuite on va passer alors du coup je vais mettre un peu comme ça parce que vu que mes produits sont là ah oui alors en cheveux on a un produit qu'on n'avait pas la dernière fois euh ouais c'est ça alors c'est tout simplement euh alors il y a ça aussi qui va là voilà on a aussi ceci du coup de chez euh Olaplex numéro 9 donc c'est le euh c'est le sérum nourrissant pour cheveux alors ça clairement j'ai encore ça mais je ne sais même pas comment l'utiliser donc il va falloir que je lise la notice parce que clairement je ne sais pas si c'est comme un shampoing ou quoi moi dedans pour avoir impliqué une petite quantité de produits euh des racines vers les pointes sur les cheveux humides après les avoir séchés avec le sèche-cheveux ajouter de plus de produits au besoin de laisser sécher ok donc ça c'est un soin en plus donc ça le soin je vais le laisser dedans parce que j'ai plein de choses euh plein de choses de sorties euh donc je vais le laisser là encore un peu soin cheveux du coup on en a un seul ensuite on va passer au masque cheveux donc ouais n'hésitez pas à prendre un café un thé parce que là ça va durer je pense assez longtemps alors les masques cheveux la dernière fois on en a eu parce qu'en plus du coup je vais comparer masque cheveux de la dernière fois on en avait trop alors peut-être que j'ai des petits masques cheveux là-dedans parce que oui en plus là-dedans c'est pas forcément trier là-dedans dans mon petit truc là donc on va prendre 30 secondes et on va trier on va trier alors c'est dommage que vous pouvez pas vous voir en fait il aurait fallu que vous soyez comme ça voilà on va pas bouger je vais trier vite fait donc là on est au masque donc alors ça c'est nettoyant 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 ça ah j'ai ça en masque 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 ah bah voilà moi qui voulais sortir un masque pour aujourd'hui je vais pouvoir sortir un masque parce que j'en ai plein huile les corps crème STF ça ça c'est les noms les noms les noms dedans du fris ça ça c'est beau à tout faire ça les noms les noms masque crème ah bah vous voyez j'ai pratiquement plus de crème et ça c'est crème ok bon j'ai bien ce que ça en masque pour les cheveux donc j'ai plus que celui là donc c'est le L'Oréal SF IALURON masque hydratant régénérant cheveux déshydratés et fatigués donc on a je sais plus que celui-ci format 3 mais c'est très rare que j'ai des masques en stock enfin très rare la dernière fois j'en avais quand même 4 3 plutôt donc voilà là j'en ai un ça suffit c'est clairement suffisant d'avoir un masque pour les cheveux voilà ensuite on va passer au alors la dernière fois au niveau shampoing j'avais 4 shampoings 3 petits un masque masque cheveux j'en avais 3 des mélanges j'en avais 2 mais du coup je vais mettre quand même je vais mettre je vais mettre 3 shampoings 3 grands shampoings et parce qu'en fait l'autre c'est un démêlant donc en fait il ne va pas du tout dans le dans la même catégorie tu vois genre celui-là le démêlant donc voilà donc shampoing on en a 4 petit on en avait 3 masque on en avait 3 sachant que maintenant on n'en a plus que 1 démêlant on en avait 2 maintenant on n'en a plus que 1 protecteur on en avait 2 et là il n'y en a plus on n'en a plus que 0 protecteur donc là c'est plutôt pas mal voilà démêlé on en avait 1 attendez je vais monter à côté soins cheveux masque cheveux on en a un petit on en a un et j'en prends on en a 4 on a 10 ok bon pour l'instant ça va ensuite gel pour les mains j'avais mis quoi nettoyant pour les mains la dernière fois j'en avais 6 et là j'en ai plus que 2 nettoyant pour les mains donc c'est 2 de chez Yves Rocher 1 de la gamme de Noël Baie Delice que je garde parce que j'aime trop cette odeur et on a le algues sauvage donc on en a seulement 2 produits pour les mains donc on en avait 6 on en a plus que 2 donc c'est plutôt pas mal donc c'est pas mal produits pour les mains on en a plus que 2 je referai au propre au pire donc c'est plutôt pas mal 2 produits pour les mains comparé à 6 tu vois donc au final au final je pensais que j'avais plus de produits mais pour l'instant on en a moins genre shampoing on a le même vu que j'en ai enlevé un que je vous disais et que j'en ai enlevé un pour un autre dans la salle pour l'instant on est bien ensuite gel douche mousse ça on va décaler tout ce bazar on va prendre la ronde pochette alors un gel douche mousse on a ce qu'il faut on a je crois qu'on a plus de gel douche mousse parce que vu que là on va arriver on arrive en été du coup j'en utilise moins et quand j'en ai et bah je les prends alors du coup on a des grands et des petits attendez je vais tout enlever et pareil en gel douche en gel je vais peut-être en mousse je vais en enlever parce que je vais en donner tu vois alors en gel douche en gel douche mousse j'en ai 1, 2, 3, 4 j'en ai 5 ok la dernière fois j'en avais 6 en grand format donc là je vais juste enlever un comme ça donc là c'est le flower brim de chez action en format 200 litres je vais juste en enlever un comme ça je vais en donner un je vais en garder qu'un du coup donc au final ça ne m'en fera plus que 4 4 sur 5 donc c'est pas mal et la dernière fois en gel douche mousse on en avait 9 dont au final et bien on en a moins je pensais qu'on en avait plus mais on en a moins alors on a celui-ci en grand format donc celui-ci c'est celui de chez action format 200 litres donc je ne vous refais pas le topo on a celui-ci de chez nocibé que j'aime beaucoup c'est le ilang ilang fleur de tiare celui-là c'est un de mes préférés de chez nocibé on a un grand of rituals comme ça c'est le rituals of jingle jang en format 200 litres donc c'est c'est trop bien donc celui-là je vais pouvoir le tester et ensuite on a un sien que ma copine Fanny m'avait donné donc c'est à la berries donc je ne sais plus c'est quoi le fruit mais c'est à la berries donc du coup on n'en a plus que 4 en petit par contre on en a 3 et la dernière fois on en avait 2 on en a juste un de plus que la dernière fois donc on a pareil deux petits comme ça mousse de douche mais celle-ci je vais les garder c'est les rituals of karma donc deux petits en mousse texture mousse attention et on a celui-ci pareil que celui-là je l'ai eu dans un catalogue c'est le rituals of ya ya non yo zaku yo zaku pourra celui-ci et ça c'est des formats de 50 minutes c'est très pratique pour aller en voyage regarde la taille je vais pas te montrer je vais vous montrer les tailles c'est vraiment pas mal pour partir en vacances ou en week-end pour ce petit format-là ensuite en gil douche ordinaire on a 2 3 4 on a 5 grands et 2 petits alors en grand format on a celui-ci le Ushuaia polynésie en plus c'est bien attendez je vais faire la fenêtre hop je disais pardon parce que du coup il y avait du monde dehors je disais les Ushuaia non je disais que c'est bien parce que du coup vous voyez d'autres gels douche tu vois par exemple les Ushuaia j'en ai pratiquement jamais voire très peu voilà donc c'est plutôt pas mal donc on a Ushuaia polynésie douceur exfoliant huile monoi et Roku celui-là je me suis fait avoir parce qu'il a des grains dedans donc je pense que celui-là je vais le sortir et je vais le donner je pense que la personne va être contente que je lui donne et j'utiliserai avec la personne quand je serai chez elle voilà donc j'en enlève un ensuite Ushuaia Hamam donc huile d'ergan et huile de rose celui-là il m'a fait c'est une pépite c'est des formes à 250 ml l'autre aussi ça franchement ça sent super bon mais je pense que je vais me lasser de l'odeur donc je serai obligée de sortir avec un autre format un autre format un autre gel douche ensuite on a celui-ci qui normalement je l'avais en double mais j'en ai donné un je vais enfiler un aussi parce qu'en fait j'en avais acheté un pour moi un pour quelqu'un d'autre donc c'est le Kumbana gel douche parfumé de chez Adopt ça sent un peu enfin ça sent un peu l'été ça sent l'été clairement ça sent l'été enfin voilà ça j'adore ensuite on a deux Yves Rocher on a la vanille qui est la base vanille bourbon qui est la base pour l'été et on a avoine et sarrasin que j'adore donc du coup ça nous fait plus que 4 grands formats gel douche en grand on n'en a plus que 4 voilà donc ce qui est plutôt pas mal parce que mon panier est quand même moins plein que d'habitude vous voyez là vous voyez il est pratiquement pas plein j'ai encore tout ça comme espace plutôt sympa et en petit format j'en ai plus que 2 et c'est les 2 que je vais garder garder en petit format j'en ai plus que 2 alors gel douche la dernière fois en gel j'en avais 6 maintenant j'en ai plus que 4 la dernière fois en petit gel douche j'en avais 6 et là j'en ai plus que 2 donc on n'a plus que celui-ci que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça dans une box beauté le mois dernier je crois le Bubule voilà format 100ml et on a celui-ci que j'ai aussi en box beauté c'est le Molten Blu voilà en petit format 50ml je pense ouais petit format 50ml donc plutôt cool un petit format j'en ai plus quand même utilisé pas mal pour l'instant j'ai enlevé 2 gel douche un mousse un gel et un et un shampoing mais je sais à qui je vais donner vous inquiétez pas pour ça ensuite masque ah j'ai pas pris mes masques tissu contour des yeux tout ça et bah alors attendez 30 secondes on va vous allez venir avec moi on va aller se promener un peu écoute parce que je me rappelle plus que j'avais mis les masques en fait en tissu dedans donc on va faire un petit un petit détour dans la salle de bain ah oui j'ai aussi les échantillons à vous montrer en vidéo mais voilà on fera ça plus tard pas aujourd'hui parce que je suis déjà à la troisième vidéo du jour et qu'il est un peu presque 22h du soir donc forcément voilà alors du coup on va pouvoir commencer tout ça alors je vous repose on a fait un petit tour ensemble alors je vous repose du coup on avait ok donc c'est tout ce qu'il y a là le reste c'est que de la babiole alors je sais pas si j'ai mis celui-là alors on avait masque pour les mains du coup masque pour les mains on n'en a plus que zéro on n'en a plus du tout masque tissu visage on n'en a plus que un, deux, trois, quatre au lieu de dix donc je vais vous montrer on a celui-ci le petit panda que j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça le bubble ça fait un moment que je l'ai celui-là il va falloir que je passe le hydragel masque à la rose celui-là il a l'air trop bien et le retinol de chez The Mask Doctor eux ils sont trop bien j'ai testé le bleu franchement j'adore je pense racheter d'ailleurs le bleu alors ensuite masque contour des yeux et bah masque contour des yeux je dirais un parce que du coup ça fait les yeux la bouche et le nez donc voilà donc je dirais un et la dernière fois j'en avais huit donc les masques ça a sacrément bien bougé ensuite masque crème et bah la dernière fois j'ai dû l'avoir zéro parce que j'ai rien noté masque crème j'ai dû rien noté alors masque crème ah si normalement j'avais encore celui-là en masque en masque crème je vais mettre un pour la dernière fois vous ne m'en voulez pas parce que c'est sûr que lui je l'avais déjà parce que lui ça fait un moment que j'en avais peut-être deux j'en avais peut-être celui-là et celui-là on va mettre deux mais je ne suis pas sûre mais il me semble que le noir ça fait un moment aussi dites-moi si vous avez regardé ma vidéo mais il me semble que ces deux-là je les avais déjà lui c'est sûr je l'avais déjà parce que je voulais l'utiliser justement là cet été donc là il va y avoir des produits qui vont être enlevés donc c'est-à-dire celui-là que je vais tester ce soir donc c'est un gel masque voilà donc c'est un masque tout simplement que je vais me faire ce soir sous la douche donc je l'enlève alors ensuite en nouveau masque il n'y a pas très longtemps ces trois-là en soi donc on a le masque hydratant de chez Yves Rocher Hydra Végétal en gel donc format 30 minutes on a ce masque-ci qu'on a eu en box beauté il n'y a pas si longtemps que ça donc c'est One New Neck voilà et ensuite le masque nocivé hydratant masque visage hydratant en 5 minutes voilà format au moins 50 minutes non 75 minutes qui est trop bien donc ces trois-là c'est sûr je vais les garder et celui-ci en vrai je ne sais pas si je vais le garder celui-là parce que ça fait un moment que je l'ai et je ne l'ai pas du tout utilisé en fait pourtant c'est du garantière j'adore garantière mais non je n'ai pas utilisé et je crois qu'en plus celui-ci il est noir et je n'aime pas trop les masques noirs donc c'est masque purifie oxygène non éclat but d'oxygène actif auto-moussante après c'est marqué en anglais je ne sais pas trop bon écoutez ce qu'on va faire je ne vais pas me kikiner on va sortir ces deux-là lui et lui parce que lui va terminer rapidement je vais tester celui-ci ce soir je ne vais pas me kikiner je vais le tester ce soir et si je ne l'aime pas je vais le filer à une de mes copines voilà ça sera beaucoup plus simple comme ça comme ça on n'en aura plus que trois en stock des masques visage et au moins les deux je pourrais les tester donc masque crème on n'en aura plus que trois prenons mon petit panier en mettant dedans bon je vais les mettre à l'onger je le ferai je le rangerai correctement après dans mon petit panier j'ai plein de panier à chaque fois alors ensuite boule de bain on en avait quatre on n'en a plus que deux les deux cœurs de chez Primark voilà boule de bain on n'en a plus que deux et boule moussante on en a toujours une parce que c'est la même c'est celle de chez Lush c'est celle-ci que j'adore qui sent hyper bon elle te fait de la couleur et elle te fait de la mousse truc de ouf dans le bain voilà ensuite on continue parce qu'on a encore une page à faire alors crème main j'en avais trois du coup crème main là j'en ai encore trois alors qu'est-ce que je fais la dernière fois je vous avais déjà dit que si j'en avais encore trois j'allais en enlever hum 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 est-ce que j'ai déjà testé de chez The Body Shop les crèmes pour les mains attends parce que j'ai une crème pour les mains qui traîne par ici qui doit traîner par ici et c'est une The Body Shop donc ça veut dire que la crème de chez The Body Shop j'ai déjà testé une crème The Body Shop donc la fraise je vais l'enlever voilà je vais l'offrir et pareil ces deux-là Adobe c'est très bien parce que c'était à la kératine et le celui-là au pire après les crèmes pour les mains ne vous inquiétez pas je les donne à un moment ah puis ça sent bon celle-là ah celle-là je pense que je vais peut-être plus garder celle-là parce que celle-là elle est vraiment en texture pas épaisse tu vois elle est en texture assez crémeuse tu vois liquide et à 100 mégabonds donc je vais garder la Merci Andy Merci Andy et peut-être la Adobe je sais pas la Adobe c'est l'Opercury bon je vais garder vous savez quoi la Merci Andy et la Adobe ça m'en fait deux sachant que je suis toujours à celle-là et que je pense qu'elle a pas dû bouger de grand-chose comparé à la dernière fois donc je sais pas si c'est ouais non je vais enlever la Adobe parce que c'est pas raisonnable de garder alors que j'ai pratiquement rien utilisé de celle-là clairement on va juste en garder une seule pas trois on va en garder une voilà les deux autres crèmes ce sera pour ma maman et pour une autre personne je ferai plaisir à mon entourage voilà ne gardons pas des trucs qu'on a déjà ensuite en nettoyant en nettoyant j'ai un petit peu j'ai dû un peu augmenter oh il y a un jet de douche qui s'est perdu là bah tiens il y a un petit jet de douche donc ça fait pas deux petits jet de douche mais trois petits jet de douche jet de douche jet de douche petit j'en ai trois parce que du coup il y a là the good shape à la fraise qui s'est échappé alors du coup on continue pour les nettoyants alors en nettoyant j'en ai quatre et j'en avais déjà quatre voilà et c'est sûr et certain quatre nouveaux nettoyants sauf celui-là que je rachète à chaque fois c'est le nettoyant SVR euh anti-pollution des brûches anti-pollution et je regarde si j'en ai pas d'autres normalement non euh voilà donc j'ai celui-ci donc un SVR du coup je vais garder les quatre parce que c'est les quatre que j'ai acheté il y a récemment et les nettoyants j'aime bien ne pas être à court donc on a le SVR nettoyant purifiant format 55 minutes on a le nettoyant de chez The Rituals plutôt que je voulais tester en petit format 30 minutes voilà ensuite on a le Bioderma gel moussant donc celui-là je sais qu'il est pas mal j'ai testé le rouge en ce moment et on a le Nuanciam qui je sais que lui est vraiment pas mal en format 165 minutes donc ça j'aime beaucoup c'est déjà la dernière pépite que je me suis offerte parce que Nuanciam je connais déjà la marque et je me suis rachetée même si ça vaut 10 euros au micellaire je ne sais pas c'est là je dois en avoir deux ou trois bon je vous les montre pas parce que c'est à moi qui vient de retourner dans la salle de bain mais je le noterai et je vous le dirai la prochaine fois en masque crème masque crème comment ça un masque crème j'ai dû noter deux fois ah oui c'est passé à mon avis la ligne là masque crème j'ai dû sauter et en fait la dernière fois en masque crème j'en avais 4 et là je vous ai dit masque crème j'en avais plus 3 bon c'est pas grave je rectifierais masque crème 3 au micellaire je rectifierais après crème tout court alors en crème tout court j'ai plus que c'est de là normalement et ça ça fait partie des crèmes alors crème j'ai la Hydra Végétale donc gel crème de chez Yves Rocher et le Gatineau pareil une crème pour le visage donc j'en ai plus que deux Yves Rocher format 15ml et l'autre aussi 15ml donc voilà donc deux crèmes ça je les garde parce que des crèmes on n'en a jamais assez et j'ai plus une crème solaire de chez Belle crème solaire visage donc ça qui pareil non j'allais la sortir mais je ne vais pas la sortir parce que j'ai déjà celui-ci à tester donc elle en vrai peut-être que je vais la sortir qu'est-ce que je fais j'ai mis la crème solaire ou pas non je vais si je peux la garder remarque elle n'est pas ouverte sinon qu'elle n'est pas ouverte elle est au perculi et tout je vais la garder encore parce qu'en fait en ce moment je vais utiliser celui-là j'aimerais bien rester donc je vais mettre plus crème solaire parce que crème solaire j'en ai une donc je vais la garder simplement alors contour des yeux contour des yeux bah j'en ai zéro j'ai nada j'ai né zéro et il faudrait toujours que j'en ai un parce qu'en fait j'en ai jamais voilà par la dernière fois j'en avais un sérum pareil j'en ai zéro ensuite brume baume à tout faire j'en ai encore un et c'est exactement le même baume à tout faire ici c'est ça le baume à tout faire c'est celui-ci les petits marseillais donc je l'avais déjà le même mais en fait un baume c'est pas mal mais en fait je ne me blesse jamais assez en fait donc qu'est-ce que je fais je le garde non je pense que je ne vais pas le garder parce que je ne vais pas le garder parce que ça fait je ne sais pas combien de temps que je l'ai et même la dernière fois je l'avais déjà la preuve il y avait marqué un je le sors crème corps du coup j'en ai un c'est le Rituals of Sakura voilà crème corps j'aime bien garder ça au cas où l'hiver j'aime bien mon tartiner parfois l'hiver pas encore mais parfois huile démaquillante j'en ai encore une ah non c'est pas huile si huile démaquillante celui-là non mais ça du coup c'est pas dans huile démaquillante donc huile démaquillante zéro ah non c'est huile d'argan visage c'est marqué ah si donc huile d'argan visage j'en ai un je vais y arriver donc c'est toujours le même donc c'est le Melvita de tout petit format comme ça qu'il faudrait que je teste mais j'ai toujours pas eu le temps de tester ensuite là en baume démaquillant j'en ai toujours un donc c'est toujours le Clinique format 30 minutes baume démaquillant voilà je l'ai toujours parce qu'ils sont toujours bons ils sont toujours bons donc je le testerai mais voilà j'ai pas encore le temps de tester ensuite bah du coup crème solaire bah si je l'avais noté là donc j'ai encore une crème solaire voilà je vais pas pouvoir le noter là alors du coup je vais rajouter des trucs sur ma petite liste je vais rajouter je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça des dentifrices parce que j'ai des petits dentifrices donc je vais les mettre quand même j'ai trois dentifrices que mon dentiste m'avait donné donc on a le Helmex format 20 millilitres on a le Sensoline qui fait 15 millilitres et on a le Parodentax qui fait 15 millilitres mais le Parodentax celui là il faut que je vois si c'est celui que j'aime bien ou celui que j'aime pas parce qu'il y a un Parodentax que j'aime absolument pas il a de la menthe et tout ça au niveau il n'est pas bon ensuite un déodorant j'en mets un un stick donc je vais mettre déodorant donc ça c'est le donc c'est le Firth and Beauty donc voilà celui là donc je vais mettre du coup dentifrice j'en ai 3 déodorant j'en ai un et j'ai une brume comme ça pour les cheveux mais que je vais sortir qui ne se range pas ici parce que en plus ça sent méga bon parce que j'en ai plus de base j'ai plus qu'à retourner à Ritual je crois ah non ça y est et un brume comme ça celle là elle sent pas c'est pas ma préférée en vrai ma préférée c'est la la rose donc celui là je le ressors j'en ai mis un peu trop je le sors parce que je vais la mettre du coup dans mes cheveux et voilà parce que j'en ai pas d'autres donc voilà vous avez tout eu il y aura juste l'eau micellaire qu'il faut que je regarde tout à l'heure et j'ai quand même du coup je vais sortir trois trucs que je vais utiliser et j'ai sorti quand même j'ai sorti deux crèmes que je vais offrir un baume à tout faire que je ne je sors de mes produits désolé je vous ai décalé et je sors un shampoing une mousse de douche et un gel douche que je vais pareil donner à quelqu'un donc voilà moi j'espère que ça vous aura plu du coup ça me fait beaucoup beaucoup moins de produits bon en réalité ça fait tout ça comme produit un peu de bazar voilà mais ça va j'ai beaucoup moins de produits que avant au final parce que il y a sur toutes les catégories en fait j'en ai beaucoup beaucoup moins que la dernière fois donc c'est plutôt cool en même temps j'ai racheté très peu de trucs entre temps j'ai dû racheter trois gels douche un shampoing celui-ci le bioderma c'est un ou deux shampoings voilà puis en crème souvent c'est dans les box beauté que je reçois ça donc voilà moi j'espère que la vidéo vous aura plu je ne vais pas trop tarder parce que ça fait déjà 38 minutes de vidéo c'est déjà énorme j'espère que vous avez tenu jusque là si vous avez tenu jusque là n'hésitez pas à me dire courage dans les commentaires et moi je vais vous faire des bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo bye bye